Bonjour Lina et merci à Madame le maire d'avoir répondu à notre invitation afin de venir à la rencontre des jeunes de Dorancy. Madame le maire, je me permets de vous poser la première question qui est de savoir quel est le quotidien de maire ? Y a-t-il des jours de repos ? Et enfin est-ce que vous arrivez à concilier sans trop de difficultés le rôle de maire et le rôle de maire ? La journée d'un maire et bien elle commence d'abord par la journée d'une mère qui se lève à 6h45 le matin parce que j'ai aussi quatre enfants, une dont j'ai la chance qu'elle a entamé des études supérieures donc elle n'est plus la chance, elle n'est plus à la maison mais tout de même trois enfants donc 19 ans, 16 ans, 12 ans et 8 ans. Donc ça commence par le quotidien de la mère qui se lève et qui fait le petit déjeuner comme toutes les mamans font et puis après une fois les enfants déposés à l'école par moi-même ou par mon mari et bien la journée à la mairie commence. Le quotidien d'un maire il est compliqué, il y a des choses qui sont de la routine c'est-à-dire des choses habituelles on a ponctuellement des créneaux dans l'agenda qui sont réservés pour les rendez-vous. Les rendez-vous ça peut être des rendez-vous des Drancyens qui soit demandent un logement, soit cherchent un emploi, soit sont en difficulté sociale, soit rencontrent un problème dans leur rue. Les rendez-vous ça peut aussi être des agents municipaux, la ville de Drancy c'est 1800 agents municipaux donc qui ont des questions à me poser. Après les rendez-vous il y a bien sûr tout ce qui est réunion donc les réunions qu'on peut avoir sur tous les gros projets de la ville. Il y a aussi les conseils municipaux, il y a les points que je fais de manière hebdomanaire avec les grands responsables de services, les directeurs des services techniques par exemple, le directeur des services techniques qui me fait le point sur l'avancée des travaux, qui me propose, qui répond à mes demandes, qui note ce que je lui demande. Grosso modo ça c'est le quotidien, c'est l'habituel, c'est tous les jours, c'est tous les jours un petit peu la même chose. Ensuite il y a bien sûr des réunions qui peuvent avoir lieu le soir, réunions de riverains quand se pose un problème dans un quartier avec un problème de circulation où on va devoir changer des sens de circulation, voir des règles de stationnement pour faciliter le quotidien et rendre le cadre de vie plus agréable. Ça peut être des réunions avec des associations sur des projets qu'ils souhaitent soumettre au maire. Bien sûr j'ai des adjoints, un maire il a des adjoints, un adjoint il agit par délégation du maire. Donc j'ai 14 adjoints avec en charge chacun des secteurs comme le secteur jeunesse, comme le secteur éducation, d'autres adjoints par exemple dans l'urbanisme, pour le sport etc. Donc je reçois aussi parfois les adjoints pour faire un point chacun sur leur délégation. Est-ce qu'il y a des jours de repos ? Il n'y a pas de jours de repos et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de vacances. Alors bien sûr rassurez-vous pour mes enfants je pars en vacances. Mais même quand on part en vacances en fait un maire il doit toujours être joignable. Joignable par la commissaire de police, joignable par le directeur général des services. Donc déjà c'est pas limité dans le temps, ça peut être les réunions elles peuvent aller jusqu'à minuit. Mais voyez qu'à minuit et demi on peut m'appeler. Ou alors encore juste avant l'été à 3h30 du matin il y a eu un incendie dans le quartier Cachin. Mais à 3h30 du matin comme c'était un incendie avec des personnes qui ont dû sortir de leur domicile et des personnes que nous avions à reloger, à ce moment-là je suis allée sur place. Je ne vais pas sur place systématiquement dès qu'il y a un problème en pleine nuit. Mais quand ce sont des choses graves je tiens à me rendre en personne sur les lieux. Donc voilà ça peut être même la nuit. Et quand je disais non il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de repos, c'est qu'il n'y a pas de week-end. Grosso modo le week-end d'un élu il commence le dimanche à 17h. Samedi dernier on avait l'inauguration du nouveau square Paul Beaujour et Brahim Pella. J'avais le lancement de la fête de l'automne, j'avais un rendez-vous avec un riverain dans une rue aussi. Donc vous voyez c'est très divers, on va inaugurer, on va chez des gens. Donc pas de samedi, pas de dimanche. Et les vacances, même pendant les vacances il faut pouvoir être joignable, répondre aux mails, répondre aux courriers.